Bonjour tout le monde, bienvenue à notre panel de discussion sur la stratégie web du futur. Ça a été un petit peu plus long, excusez-nous, on avait des dispositifs solaires intégrés à nos panélistes. Et il y a aussi le voyage dans le temps qui demande un petit peu de temps, donc nous sommes maintenant en 2020. Bienvenue à tout le monde en 2020. Je me représente, Patrick Parent, je suis secrétariat de la communication gouvernementale. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un prix qu'on a gagné dans le cadre du WAC 2020. Le premier prix pour la stratégie web gouvernementale. Et ce sont les membres du jury qui ont voyagé dans le temps avec nous aujourd'hui. En parlant de voyage dans le temps, je voudrais vous indiquer si ça se peut que vos téléphones mobiles et vos médias sociaux soient un petit peu en feu. Ça fait quatre ans que vos proches vous cherchent, donc il peut y avoir des problématiques là-dessus. Autre avertissement, c'est possible aussi qu'on fasse des flashbacks maintenant de la conférence. Donc on va peut-être parler parfois de 2016, 2017 ou même avant. C'est normal, c'est en bêta testing encore au point de vue du voyage dans le temps. Et bienvenue aussi, c'est comme une cabane à sucre. Je ne savais pas que je serais derrière ça. Ça fait que mon kit n'a rien servi. Je n'ai pensé pour rien pour m'acheter un beau kit neuf. Mes souliers, surtout on ne les voit pas. Je prendrai des photos après pour la soirée. Merci, c'est des vieux souliers. Je les ai achetés en 2016. Donc on va y aller sans tarder maintenant, puisqu'on est en 2020, la dixième édition du WAC, comme je vous le disais. Et le gouvernement du Québec a remporté le premier prix pour la stratégie web gouvernementale. Quand on parle de stratégie web, surtout en 2020, on inclut pas mal de trucs. Donc c'est aussi les médias sociaux, c'est aussi le mobile, les lunettes. Il y a plein d'autres affaires maintenant pour l'Internet, les objets connectés. Donc ça inclut toutes ces parties-là. Et puis nous avons gagné le prix, donc on va faire le tour un peu du jury pour savoir pourquoi on a mérité la meilleure stratégie gouvernementale. Je vais vous présenter en partant maintenant notre jury. Premièrement, Nicole Grusseline, qui est au centre. Ça la donne super bien. Je commence avec elle. Et puis entre autres, de la STM. On peut applaudir tout de suite. C'est mieux qu'après. Peut-être que vous n'avez pas le temps après. Il y a aussi Martin Boucher, qui est gestionnaire et chargé de cours en numérique à l'Université Laval. Il y a Éric Chartret, qui est chez Desjardins, qui a également été consultant plusieurs années au gouvernement du Québec. Bonjour. Il y a également Guillaume Chard, qui est directeur des communications et des ressources informationnelles au Cefrio. Merci. Et Thomas Gohard, qui est avec nous, qui est chef d'équipe au gouvernement du Canada. Il fait chef d'équipe web. Donc, merci. Bravo pour votre super choix d'avoir choisi le gouvernement comme étant le récipiendaire du premier prix administration publique. Et on va commencer avec une question à tour de rôle. Je vais commencer ici par Martin. J'aimerais entendre, en fait, qu'est-ce qui est le… décrivez-nous brièvement deux critères ou éléments qui ont fait que la stratégie web gouvernementale de 2020 a été choisie. Martin. Merci, Patrick. Après des délibérations houleuses, on est content d'avoir choisi le gouvernement du Québec. Je dirais que les deux éléments les plus importants qui ont motivé notre décision, c'est l'adoption par le gouvernement du Québec de l'approche de développement centrée sur l'utilisateur. C'est vraiment ce qui a déterminé le résultat du vote. Je dirais que le deuxième élément, c'est le fait d'avoir réussi à avoir un mandat, un mandat fort, un mandat connu et un mandat respecté de l'équipe qui est en place qui a réussi les développements numériques du gouvernement. Merci, Martin. On va y aller avec Thomas maintenant. Oui. Donc, on m'entend? Justement, essentiellement, les mêmes critères, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui a été informée par les besoins des clientèles cibles et qui avait les mécanismes en place pour assurer le respect et la conformance à cette stratégie par tous les intervenants au sein du gouvernement à son grand complet. Merci, Thomas. Nicole, maintenant. Mes collègues ont parlé d'une stratégie qui est centrée sur l'utilisateur. Puis ça, c'est évidemment un critère essentiel qu'on a beaucoup aimé dans la stratégie de gouvernement du Québec. En plus, je dirais qu'en 2016, ils avaient une belle vision de comment les utilisateurs allaient évoluer. Et donc, ils ont mis la mobilité au centre de leur stratégie, ce qui a fait que les clients, les citoyens, peu importe où ils sont, ont accès à toute l'information. Et l'autre critère, c'est leur belle vision au niveau de l'omni-canal. Alors, comme Patrick expliquait, il y a le numérique, c'est plus que le site Web. Et en 2016, le gouvernement du Québec a eu cette vision-là, dans leur stratégie, d'inclure tous les canaux numériques et de les développer pour que l'expérience utilisateur soit transparente dans chacun des canaux. Éric? Oui, merci. Alors, je vais faire du pouce sur mes trois experts. Les deux critères importants pour moi qui ont fait que le gouvernement du Québec, sa stratégie, elle est gagnante. La première, c'est, on parle de user-centric, mettre l'utilisateur en premier. Donc, l'utilisabilité, c'est des critères qui sont extrêmement importants dans la stratégie, l'ergonomie. Le Web, en 2020, tend à disparaître. C'est rendu ubiquitaire, le mobile, tout ça. Tout devient transparent. On a ça sur la télé, on a ça un petit peu partout. Et l'ergonomie est extrêmement importante. Et la deuxième, c'est, et là, je fais du pouce encore sur l'omni-canal, le gouvernement du Québec a décidé d'avoir une architecture d'information. Donc, avec le Bancu, je comprends, en 2016, il y a eu une rencontre ici, là, sur le Bancu. Il y a aussi le Thésaurus des activités gouvernementales. Il y a un paquet d'initiatives qui datent depuis plusieurs, presque 20 ans maintenant, au gouvernement du Québec, qui fait en sorte qu'on a une vraie architecture d'information et on ne place pas les traitements, pas les processeurs, pas les technologies en avant-plan, mais bien le citoyen et l'information. Merci, Éric. Au tour de Guillaume, maintenant. Merci à tous les autres. C'est beaucoup plus élaboré que les deux critères que moi, j'ai retenus pour donner cette reconnaissance au gouvernement du Québec. En fait, c'est parce que le site est beau et je l'aime, j'aime l'utiliser. C'est simple. Bravo. Mais non, il y avait des vrais critères. Il y avait quand même un formulaire à remplir. C'est quand même un concours important. Donc, on délibérait, mais on avait des notes à prendre. Alors, je rejoins un peu ce que vous avez tous dit, un peu ce que Martin disait. Martin parlait d'un mandat fort qui a été reçu par l'équipe chargée du projet. Moi, je l'exprimerais comme, enfin, on dénote un focus unique, une direction commune dans la réalisation d'un projet web majeur au gouvernement. Ça se sent dans l'organisation de la prestation des services qui est unifiée, qui est structurée. Puis, deuxième raison, outre le fait qu'il est beau et que je l'aime, c'est qu'on voit clairement en arrière une refonte des processus d'affaires. Il y a un grand travail sur la prestation de services, la refonte des processus d'affaires qui a été faite. Et pour le citoyen, ça se ressemble. Parfait. Merci, Guillaume. Justement, on parle beaucoup de… Je ne sais pas si il faut que je me penche. Je suis trop grand. Centré utilisateur, souvent quand on développe des sites web ou des stratégies numériques qui incluent plus large que le web, utilisateurs, on peut confondre à l'occasion, à l'interne, que ce sont des secteurs, des ministères, des organisations. Comment vous voyez ce débat-là? Puis, comment recentrer tout le monde sur vraiment, dans ce qui est une administration publique, l'utilisateur, quand on l'identifie, on dit qu'on travaille tous et toutes pour lui? Comment ce débat-là à l'intérieur, vous avez des exemples, vous avez travaillé dans des organisations publiques ou des organisations plus grandes qui ont plusieurs composantes à leur organisation. Comment on fait justement cette distinction-là et qu'on sert à la fois les besoins d'affaires, mais ultimement l'utilisateur, le citoyen, dans notre cas? Oui, Nicole, vas-y. Si je peux me permettre. En fait, quand on dit qu'on sert l'utilisateur, la première étape qu'il faut faire, c'est lui parler. Donc, c'est sûr que si on ne lui parle pas et qu'on ne lui demande pas ce qu'il veut, on ne peut pas dire qu'on a été centré sur l'utilisateur. Donc, si je prends l'exemple de la STM, c'est sûr que ça fait très longtemps. On est en 2020. Ça fait très longtemps qu'on a fait la refonte du site Web. Mais notre ancien site Web, on présentait la STM sur l'ancien site Web. Alors, ce n'est pas ça que les clients venaient chercher. Et quand on leur a demandé qu'est-ce qu'ils venaient chercher, ils nous ont dit « donnez-moi des horaires ». Et donc, notre site Web, c'est des horaires qu'ils donnent. Et là, il fait le reste après. Donc, je pense qu'il faut être prêt comme organisation à poser la question à l'utilisateur puis à prendre des actions pour lui donner ce qu'il veut. Oui, Éric. La participation citoyenne, elle est extrêmement importante. Et on a vu dans la stratégie que ce n'est pas juste les citoyens qui viennent chercher de l'information au gouvernement, mais aussi les citoyens qui viennent déposer de l'information, que ce soit la déclaration de revenus, que ce soit un changement d'adresse, que ce soit peu importe. Donc, dans la stratégie gouvernementale, on voit beaucoup l'intérêt que les stratèges, ce que les architectes ont mis en place pour aussi prendre soin de l'information que les citoyens viennent déposer au gouvernement du Québec et aussi assurer une certaine pérennité de cette information-là. Pourquoi je changerais mon adresse, le SQAC, le service québécois de changement, le SQCA, pardon, changement d'adresse, lui, il a été grandement agrandi et je n'ai plus besoin de répéter mon information d'un organisme à l'autre. Oui, Martin. Moi, j'ajouterais que le design centré sur l'utilisateur a comme deux utilités. En fait, il y a une utilité pratique dans la livraison d'un produit qui est intéressant, mais j'observe qu'il y a aussi une utilité politique pour la gouvernance d'un projet. Moi, je viens d'une organisation où il y a beaucoup de comités. C'est le festival du comité. Beaucoup de comités… Ça, il n'y en a plus maintenant en 2000. Non, il n'y en a plus. Donc, quand on est dans un grand projet, un projet de grande envergure, d'une grande organisation et qu'on se lance dans une initiative comme ça, bien, de se recentrer sur les utilisateurs, ça amène un peu d'objectivité dans le processus et ça fait en sorte que tout le monde parle en fonction de ce qu'on observe. On parlait tantôt de parler à l'utilisateur, mais c'est important aussi de l'observer parce que ce qu'il nous dit n'est pas toujours conforme à son propre comportement. Et quand on se tourne vers ça, bien, on n'est plus dans la logique de l'expert dans le comité ou du parent qui observe son enfant qui dit « bien, d'après moi, ils vont cliquer à gauche parce que je le vois, mon jeune, sur ces médias-là ». Donc, ça rend le débat un peu plus objectif et ça fait en sorte que ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus toi qui parles, c'est l'usager qui nous parle. Donc, il y a une utilité interne dans la livraison, mais je pense qu'il y a une utilité politique aussi pour voir la bonne marche d'un projet. Justement, c'est ça, c'est la meilleure façon de faire avancer le projet, c'est de se fonder sur des données et non des opinions. Et pour arriver à faire comprendre les besoins de qui on doit, auxquels on doit faire attention, la meilleure façon, c'est de montrer aux intervenants à l'interne ce qui se passe quand un client vient sur un site du gouvernement et essaye d'obtenir un service ou de trouver un renseignement et échoue à sa tâche parce que le contenu, le service n'a pas été développé selon les besoins de ce client-là. Le fait d'observer une personne avoir de la difficulté à faire quelque chose que nous, à l'interne, comme on connaît le système, on se dit « c'est facile, c'est simplement de cliquer là ». Le client externe n'a pas cette information et de démontrer aux intervenants à l'interne qu'il y a ce trou. C'est un des trucs les plus puissants qu'on a trouvé, nous, pour pouvoir faire avancer de l'avant et d'utiliser les données issues de recherche sur les utilisateurs, des tests avec les utilisateurs. C'est éloigner des perceptions et du beau-frère qui a dit que j'avais de la difficulté ou pas à aller sur le site. Exactement. Ce ne sont plus des anecdotes, c'est des données. Si on va un peu plus loin, justement, on parle beaucoup de centres utilisateurs. Je pense que ce que vous avez remarqué aussi dans la stratégie web fondamentale 2020, c'est qu'on a un laboratoire et vraiment plus de places à consulter et pratiquement à co-créer avec les utilisateurs qui peuvent être aussi des entreprises, tous les citoyens comme entreprises et même partenaires. Comment vous trouvez, à quel point vous trouvez ça important et comment vous trouvez que ça avait un poids, justement, dans notre stratégie d'impliquer le plus possible et le plus rapidement possible l'utilisateur qu'on vise? C'est effectivement très, très important d'impliquer l'utilisateur, comme je viens de le dire. D'avoir un laboratoire, par contre, n'est pas la seule solution à considérer. La prochaine évolution de ce niveau-là, ce sera, parce qu'un laboratoire est nécessairement un aspect physique. Donc, ça limite un peu à quel niveau on peut aller chercher des gens pour travailler avec nous. Donc, développer un laboratoire qui permet d'accéder à distance à nos publics cibles. Donc, nous, au gouvernement fédéral, un des grands problèmes, c'est que, bon, on est tous à Ottawa. Nos utilisateurs, notre clientèle cible est partout au Canada et partout même dans le monde. Donc, c'est aller chercher ces gens qui ne peuvent pas nécessairement venir dans un laboratoire en personne et trouver des façons d'adapter nos processus. entre laboratoires virtuels, finalement, et laboratoires physiques, bien qu'aujourd'hui on peut mixer, la téléportation existe, vous le savez. Mais c'est ça, c'est que finalement, il faut avoir de multiples façons d'aller chercher l'utilisateur, et je pense le plus tôt possible. Oui, c'est ça. C'est d'avoir aussi quelque chose qui permet à tous les types d'utilisateurs, peu importe leur capacité, on pense particulièrement aux personnes handicapées, il faut leur permettre de participer et de ne pas uniquement les gens qui peuvent venir sur place dans un laboratoire physique. Oui, Martin. Bien, je pense qu'un laboratoire, c'est une très bonne idée pour demeurer à l'affût des problématiques qui peuvent évoluer dans le temps. On sait que ça a évolué beaucoup de 2016 à 2020. Ça permet de… c'est pas tout de livrer quelque chose, il faut voir à sa pérennité aussi, puis à sa gestion continue, son évolution, qui va suivre les usages, les technologies. Et je pense qu'un lab permet d'être à jour à ce niveau-là. Est-ce que Nicole? Oui, il y a un lab. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'usager, c'est pas unidimensionnel, il y a plusieurs aspects d'une stratégie web à évaluer avec l'usager. Ne serait-ce qu'est-ce qu'il trouve beau le site? À un moment donné, il faut lui demander ça, c'est quoi beau pour lui. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que tout au fil du développement de la stratégie, et même du développement des outils, bien, il y a moyen de retourner à l'utilisateur pour être sûr qu'on a bien compris, pour tester les directions qu'on prend. Donc, que ce soit un lab physique ou un lab virtuel, c'est une excellente idée. D'ailleurs, c'est un des critères qui a fait que le gouvernement a été choisi. Éric, tu veux l'interprimer? Oui. Le lab permet aussi une espèce de consultation publique sur les événements qui sont importants pour le citoyen et non pas pour le gouvernement. Donc, quelque part, le citoyen s'en sacre un peu que le gouvernement a besoin de telle ou telle information. S'il est obligé de lui fournir, eh bien, il s'en sacre un petit peu moins, mais il y a-tu moyen d'éviter ou d'éliminer les irritants, mauvais terme, que l'administration publique peut amener envers le citoyen. Donc, le lab, c'est une espèce d'effet de levier par rapport à la participation, comme je disais, citoyenne de tout à l'heure, puis mettre en avant les événements qui sont importants pour le citoyen et non pas pour le gouvernement. Tu parlais d'effet de levier pour le gouvernement. C'est quand même une petite révolution aujourd'hui, on a vu en 2020 que le gouvernement du Québec ait un tel laboratoire pour échanger avec les citoyens. Si on se rappelle, en 2016, je pense que c'est en avril, le gouvernement a lancé sa première plateforme de données ouverte, donc rapidement, en trois ans, et c'est ouvert aux citoyens, à la contribution citoyenne, et a changé rapidement ses façons de faire. Et on doit présumer que le gouvernement y a trouvé profit. Merci, j'ai judicieux. Si on continue un peu, si on élargit, quand on parle de stratégie web, bien sûr, on pense à une plateforme, un lieu, un site officiel, mais comment avez-vous trouvé aussi notre façon d'aller à Athènes, parler et écouter les gens ailleurs que sur nos propres plateformes, et aussi vulgariser et avoir une façon de rentrer en relation différente et moins administrative? Est-ce que ce côté-là a été reconnu? Je pense qu'Éric tu as quelque chose là-dessus. Ce côté-là a été très, très retenu dans la stratégie web, et vous savez, en 2020, Microsoft s'est rendu Facebook Soft avec la fusion avec Microsoft, et depuis ce temps-là, vous savez, les outlooks de ce monde sont disparus au profit de Facebook, au profit des réseaux sociaux, et le gouvernement a sauté à pieds joints dans ces initiatives-là pour avoir des plateformes de communication qui sont hautement disponibles et aussi que les utilisateurs sont déjà familiers avec ces plateformes au lieu de réinventer la roue. Bien, comme tu le dis, Éric, les utilisateurs, les citoyens sont déjà familiers avec ça, et ils interagissent déjà avec les grandes marques, les détaillants, les détaillants brick-and-mortar ou les détaillants virtuels, un peu partout, et non pas juste sur le bon vieux site classique transactionnel du détaillant. On est retournant en 2016. Ah oui, flash-back. Donc, le gouvernement rapidement, en trois ans, se met à niveau et change sa façon d'aller rejoindre les citoyens, c'est le chapeau. Merci, je vais transmettre le message. Pour ce qui est, justement, on parle, je pense que c'est l'honneur de la guerre aussi dans ce genre de projet-là, pour ce qui est de la gouvernance. Quand on parle de grandes organisations, chaque secteur, chaque morceau de l'organisation a des contenus qu'il connaît, des clientèles aussi qu'il connaît. Comment on divise la gouvernance pour que ce soit harmonieux pour le citoyen de se retrouver quand il fait affaire avec le gouvernement sur des plateformes numériques, mais qu'en même temps, il y ait la personnalité et un certain contrôle sur les contenus de chacun des secteurs? Alors, est-ce que vous avez retenu la recette de gouvernance qu'on a proposée pour arriver à la stratégie? Oui, Martin. Moi, dans cette question-là, je pense qu'il y a une distinction offerte entre deux concepts, le concept d'agence interne et le concept d'instance interne. C'est-à-dire que si on veut créer une entité, une équipe web, comme celle qui a été créée par le gouvernement, comment elle doit se comporter et c'est quoi son mandat? Est-ce qu'elle doit aider les entités, les ministères, les organismes gouvernementaux, les accompagner, leur donner des services? Ou est-ce qu'au contraire, cette équipe-là doit agir comme une instance décisionnelle? Donc, on lui soumet des besoins et c'est cette équipe-là qui est chargée de rédiger, de traduire ça dans l'espace web. Donc, la façon dont on va aborder le mandat d'une équipe interne avec cette dualité agence-instance est pour moi importante et je pense que le gouvernement a bien réussi à ce niveau-là. Il a même dépassé la performance du gouvernement britannique qui était un modèle à l'époque. J'ai l'impression que je ne retournerai pas en 2016, il y a de la pression. Du côté de Thomas, vous m'intervenez. Oui. Donc, c'est surtout de garder la responsabilité pour le développement des contenus avec les experts sur les différents sujets, de garder cette partie-là décentralisée, mais en centralisant la publication et l'image de marque pour garder cette consistance à travers les interactions que les clients ont avec le gouvernement, mais en permettant quand même aux experts d'être ceux qui élaborent le contenu. Ça a été absolument important au succès de cette stratégie. Donc, une gouvernance peut-être centrale forte et affirmée, mais partagée finalement avec chacun des détenteurs de contenu et de leur clientèle aussi, leur connaissance là-dessus. Exactement. Nicole, tu m'intervenirais. Oui, je voulais juste ajouter qu'en fait, ce que le gouvernement semble avoir fait très bien, c'est que dans une stratégie web, on a souvent l'impression que ça va être la technologie qui va être la portion difficile, mais la portion difficile, c'est de mettre des gens avec des objectifs différents ensemble, puis d'en ressortir un seul produit pour le client. Et puis ça, je pense que c'est la gouvernance qui est mise en place qui permet de faire ça avec une certaine souplesse pour que tout le monde s'y retrouve, mais pas au détriment de l'utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur qui en premier doit s'y retrouver. Et puis, c'est un aspect que le gouvernement a particulièrement bien fait. Merci à vous Éric. Dernière petite chose, n'oubliez pas qu'en 2018, on a élu un nouveau premier ministre qui est né dans le web. Donc, il y a eu des changements de gouvernance à cet effet-là aussi. Merci Éric pour l'intervention touchée pour nous. Si on y va justement, on parlait de technologie. Souvent, dans les projets, les technologies prennent beaucoup de place parce qu'elles ont de l'importance parce qu'on parle de numérique, mais parfois prennent un peu aussi le devant par rapport à la communication ou à l'objectif de départ. Comment vous avez trouvé la façon qu'on a approché la coopération avec les aspects technologiques à l'intérieur de l'organisation gouvernementale? Oui, Martin. J'avais peur. Il n'y avait comme pas personne. Je n'aurais pas parlé. C'est parce que là, on va parler de technologie d'information versus communication, sûrement. D'abord, il y a quand même un geste significatif qui a été posé dès le début, c'est qu'on a accordé le mandat de cette stratégie-là au secrétariat de la communication gouvernementale. Donc, on a déclaré qu'il s'agissait d'une problématique qu'avant tout de communication. Donc, moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quelles sortes d'enjeux est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on gère des enjeux d'image, d'information, de satisfaction de la clientèle, d'expérience? Est-ce que ça, ce sont des enjeux de communication ou ce sont des enjeux technologiques? Je pense que c'est ça qui peut nous aider à départager la contribution que j'appellerais équilibrée entre les deux parties. C'est justement ça. C'est que la technologie n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour aider à accomplir, à arriver à un certain but. Et donc, c'est l'utilisation de la technologie. Accomplir des tâches. Il y a des gens dans l'équipe qui aiment beaucoup le montage, je vois Olivier qui est là, pour accomplir une tâche. Exactement. Donc, la technologie est là pour nous aider à accomplir nos buts. Donc, dans le cas-ci, c'est servir la clientèle du gouvernement du Québec. Et donc, tant que la technologie aide, elle doit être proche du besoin de communication. Donc, il doit avoir une coopération, une bonne collaboration là-dessus. C'est une coopération. Et c'est aussi d'utiliser des technologies qui nous permettent de facilement changer. Donc, si on trouve qu'une partie de notre système technologique qui est derrière ne fonctionne pas, d'avoir des technologies qui peuvent facilement être remplacées ou réadaptées. Donc, on pense particulièrement à toutes les technologies ouvertes qui aident à réduire les coûts aussi de tout mettre en œuvre. En fait, la technologie devrait être au service de la communication et non pas l'inverse. Et ça change tellement vite dans le numérique. Et d'ailleurs, on devrait appeler ça une stratégie numérique, pas une stratégie web. Mais on a changé ça depuis 2016. Oui, oui, ça a changé. Et ça change tellement vite que si on met la technologie au centre, le temps qu'on lance quelque chose, c'est déjà plus bon. Tandis que les besoins de communication, eux, restent vivants. Donc, la technologie, si elle sert comme outil, si elle est au service de la communication à ce moment-là, il y en a tout le temps une solution technologique. J'aimerais aborder la question d'appropriation du numérique justement à l'intérieur d'une organisation. On dit souvent que si on veut arriver à être aussi habitué avec la technologie que l'utilisateur l'est maintenant, parce que lui interagit avec différentes instances, que ce soit des banques ou autres, des Radio-Canada de ce monde, etc., qui sont évoluées. Donc, habituellement, depuis les dernières années, les gens qui viennent travailler au gouvernement étaient presque plus avancés qu'à l'intérieur du gouvernement même, ce qui était offert comme technologie ou comme appropriation surtout du numérique. Est-ce que vous trouvez que c'est important, cette partie-là, la partie un peu formation et la partie connaissance des outils afin de servir et d'être au même niveau finalement que les citoyens? Comment voyez-vous cette importance-là? Je dirais que le gouvernement du Québec n'est pas différent que toute grande organisation ou petite organisation, que ce soit en 2016 ou en 2020, peu importe. Il existe au Québec et dans plusieurs juridictions un décalage notoire entre l'usage, la capacité et la connaissance technologique des citoyens dans leur vie de tous les jours et ce qu'ils peuvent en faire sur les milieux de travail. Les organisations, autant privées que publiques, sont toujours un peu plus lentes à adopter les nouvelles capacités des technologies. Et c'est normal. Il y a des structures en place. Il y a des processus en place. On ne peut pas juste décider du jour au lendemain qu'on change l'ensemble de notre parc de téléphones cellulaires parce qu'une nouvelle version avec hologramme, comme on voit aujourd'hui, est lancée. Il va y avoir des tests de faits et ainsi de suite. Ce qu'on a vu qui était très bon dans nos délibérations au gouvernement du Québec, c'est qu'on sent qu'enfin, il y a un souci de mettre à profit les compétences technologiques et les connaissances technologiques des employés de communication ou de prestations de services aux citoyens et de leur permettre de répondre, par exemple, aux interpellations du citoyen à partir de leurs appareils mobiles sur les réseaux sociaux. Donc, de tirer profit de toute cette connaissance dormante qui, depuis des années, était laissée dans les casiers ou dans les sacs à main des employés. Et on est sur le point, il ne faut pas se cacher que même si on est en 2020, il y a quand même plus de la moitié des ministères et des organismes qui ont encore des systèmes centraux qui datent des années 70. Mais on a quand même réussi, et je crois qu'il va y avoir quelque chose, une annonce qui va être faite dans les prochains mois, ils ont quand même réussi, le gouvernement, à mettre en place une interface qui vient cacher toute la complexité des systèmes actuels pour que le citoyen et aussi l'employé, le fonctionnaire, puissent utiliser des systèmes qui sont au goût du jour et qui vont leur permettre finalement d'être efficaces dans leurs prestations de services. Ce qui est admirable aussi du gouvernement du Québec, c'est qu'ils ont été prêts à prendre des risques. C'est sûr que quand on ouvre et qu'on permet aux citoyens de s'exprimer et que la communication ne se fait pas en un sens, mais se fait en deux sens, comme entreprise ou comme organisation, on prend des risques. Mais maintenant, avec les technologies, s'ils ne nous le disent pas directement, ils vont le dire à d'autres. Alors, on est aussi bien de les écouter et ça, ça a été admirable, l'ouverture qu'on a vue de la part du gouvernement. Merci. Si on parle maintenant un peu plus de l'approche contenue, c'est-à-dire aller ailleurs, comme je disais tantôt, que sur nos plateformes, comment avez-vous trouvé aussi l'idée maintenant de plus en plus de services pratiquement aux citoyens qui se font sur d'autres plateformes que les nôtres et aussi l'utilisation de médias comme la vidéo, les hologrammes que parlait Guillaume également. Comment trouvez-vous cette approche-là maintenant qui est quand même changée par rapport à avant? On appelait ça un communiqué, je pense, à l'époque. Ça n'existe plus non plus. Donc, est-ce que vous trouvez que cet aspect-là d'aller un peu plus chercher les gens, où ils sont, avec les plateformes sur lesquelles ils fréquentent plus, qu'attendre sur nos sites, même si on a les meilleurs contenus, il y a un problème d'attraction à l'occasion? Ce qui était critique, c'était de se libérer des restrictions du monde du document qui venait du monde papier qui existait dans le temps et de réaliser que le contenu est que ça du contenu. On n'a plus besoin d'élaborer un document de 30 pages pour communiquer quelque chose qui peut être communiqué en deux paragraphes. Ou avec une infographie ou une vidéo. Une infographie ou autre. Et après ça, c'est ça. C'est trouver le médium approprié pour communiquer ces renseignements-là. Et des fois, c'est même d'utiliser plusieurs médiums, par exemple le texte et la vidéo, pour plus effectivement communiquer les renseignements aux clients, aux gens qui consomment cette information-là pour accomplir leur tâche à eux-mêmes. Oui, Nicole. Ce qui est très bien fait aussi, c'est le travail au niveau des différentes couches d'information. C'est-à-dire qu'il y a des environnements où on consomme l'information très rapidement sur Facebook. On ne va pas lire 30 pages. Mais peut-être qu'on va lire un paragraphe, qu'on va trouver ça intéressant, puis qu'on va diriger notre citoyen vers le site web qui, lui, va avoir les 30 pages. Donc, on ne force pas le client à se taper les 30 pages pour trouver le bout qui l'intéressait. Mais on traite les différents médias et selon leur habilité à présenter plus ou moins de contenu. Et ça, ça veut dire qu'on ouvre à plusieurs médias parce que nos clients, nos citoyens ne sont pas toute la journée sur notre site web, mais sont toute la journée sur Snapchat, WhatsApp, WeChat et les autres chats de ce monde. Donc, il faut être là aussi. Martin? J'allais dire que, dans le fond, c'est de revenir à la base même de la communication qui est d'employer des moyens appropriés pour rejoindre un public où il soit. Donc, peu importe les moyens, pour rester à l'affût et employer les moyens que le public emploie. C'est là que, un peu ce qu'on a dit tantôt aussi, l'idée du Lab vient aider aussi à être à jour à ce niveau-là. Mais il reste que c'est la base de la communication. C'est aussi d'avoir, de façon alternative, d'accéder au même contenu. Parce que, par exemple… Il ne faut pas qu'il y ait de bris non plus entre chacun. Il faut que l'expérience utilisateur reste la même. Exactement. Parce que quelqu'un sur un réseau de basse vitesse ne peut peut-être pas accéder à une vidéo. Donc, un contenu texte est plus approprié. Mais c'est tout simplement d'attapter le contenu et de le fournir dans différents formats qui permettent à n'importe qui d'y accéder avec ce qu'ils ont et dans leur situation actuelle. Ça fait que l'appareil, la plateforme, le client, mais aussi le contexte d'utilisation, finalement. Exactement. Il y avait des interventions, je pense? Bien, je crois que tout a été dit précédemment. C'est vraiment un changement de paradigme pour le gouvernement. Je vais juste ajouter une dernière chose. Le gouvernement aussi, avec son contenu, avec sa plateforme, est passé du conseil simple, qui est complètement automatisé maintenant avec le web, au conseil complexe. Donc, les fonctionnaires sont interpellés à faire du conseil complexe des choses qui ne sont pas faisables par la machine. On a repoussé énormément les limites de ce qu'on pouvait faire, ce que la machine pouvait faire, et le gouvernement a utilisé justement les nouveaux engins, le deep learning et compagnie, pour réussir à offrir de façon automatisée du conseil simple aux citoyens. Juste avant de céder la parole au public, parce que là, on avance dans le temps. Je voudrais savoir, en fait, à tour de rôle, si vous aviez un seul conseil à donner à une équipe, disons qu'on retourne en 2016, vous avez à donner une équipe pour réussir une stratégie, ou sinon, sa mise en œuvre, surtout, qu'est-ce qui ferait le succès, qui est l'élément, peut-être, central, peut-être qu'on va en avoir cinq différents. On peut commencer par Martin. Bien, moi, on a parlé de concept de design centré sur l'utilisateur. Moi, je pense que c'est un concept qui doit être transversal. Donc, ce n'est pas unique à une profession comme telle, mais je pense que la préoccupation, si elle est transversale dans toute l'équipe, que ce soit le designer, le rédacteur, le programmeur, donc l'adoption du concept de design centré sur l'utilisateur doit être adopté par tous. Moi, je pense que c'est le conseil que je donnerais principalement. Oui, Thomas. Moi, ce serait de trouver le champion qui va pouvoir faire avancer ce projet. Donc, on pense au gouvernement britannique, il y a maintenant un certain nombre d'années, qui avait Martha Lane Fox, qui avait pu prendre ce rôle au gouvernement britannique et qui a pu faire avancer ce projet-là. Sans champion, les choses n'avanceront tout simplement pas parce qu'il n'y aura pas cette vision globale… Il faut qu'il y ait une vision et qu'il y ait un leader qui l'avant et qui l'apporte. Exactement. Oui, Nicole. De penser dès le début du projet que ce soit pérenne. C'est-à-dire que souvent, on est tout excité par notre projet de stratégie web ou stratégie numérique. Et puis, on travaille 18 mois, deux ans là-dessus. Puis, après ça, ça tombe. Puis, on ne fait plus rien pendant cinq ans. On perd le contact avec l'usager. On ne fait pas évoluer notre offre de service. Il y a la partie évolution qui est importante. Et donc, prévoir dès le début que ce n'est pas la fin, mais c'est le début. Et que ça n'arrête jamais. Il n'y a pas de… Ça a été aboli aussi le mot « refonte ». Refonte, c'est fini, ça. Non. C'est évolution. Cherchez dans le dictionnaire 2020, il existe. Ça s'appelle « évolution numérique » maintenant. Évolution écosystémique. Eric. On pense beaucoup à l'utilisateur. Il faut penser à son information. Il faut mettre l'information en premier. Si c'est un citoyen de première classe, pour ne pas faire de jeu de mots, l'information, c'est ce qui prévaut. Le média et le message. Revenons aux bonnes vieilles théories de communication. Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. McLuhan doit avoir un grand sourire. Mais enfin, le média et le message, mais l'information, elle ne la change pas. C'est toujours la même information. C'est juste packagé différemment. Donc, pensons à l'information en premier. Pensons au package. Pensons à l'utilisateur. Puis, après ça, la technologie arrivera bien, 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 bien après. Bien, ce que je pourrais rajouter, c'est pour livrer un succès comme la stratégie web gouvernementale, c'est important dès le départ d'avoir un mandat fort de la direction et du plus haut niveau hiérarchique possible. Quand on refonte une prestation de service de façon aussi importante qui a été faite ici, c'est un projet qui peut dérailler à tellement de niveaux dans sa réalisation que si on n'a pas un plus haut niveau d'appui stratégique, c'est sûr que ça va arriver. Et je voudrais rajouter aussi que c'est important, oui, d'avoir une stratégie qui est évolutive, qui est user-centric, mais user-centric aussi, ça veut dire aussi de revoir ses processus d'affaires internes. Comment on prend une décision quand un code nous est soumis d'un citoyen? Comment on gère une transaction en ligne avec le citoyen? Donc, ne pas juste revoir l'aspect communication, bien sûr, étant communicateur, c'est très important pour moi, mais étant citoyen aussi, c'est comment mon interaction, ma transaction avec le gouvernement se réalise pour ne pas créer un bris dans l'expérience utilisateur et décevoir le citoyen que je dois servir. Bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Bien, merci aux panélistes. Je veux laisser un peu d'espace. On a peut-être cinq minutes, on est en train de gruger sur votre temps de pause, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autres réunions ici, donc je peux gruger un petit peu. S'il y a des gens qui veulent intervenir, ils ont des questions aux panélistes, il peut y avoir un micro qui est à votre portée. Il n'y a plus de micro. Il n'y a plus de micro. Il n'y a plus de micro, c'est moi qui l'ai. Il n'y a plus de micro. Non, ce n'est pas grave, je ne peux parler pas. Vous avez parlé de l'agence d'instance. C'est quoi le choix qu'a fait le gouvernement du Québec? Moi, je pense que le gouvernement a choisi l'approche instance de décision. Et ça, ça ne veut pas dire de ne pas écouter les spécialistes de contenu. C'est-à-dire que les spécialistes de contenu vont toujours exister, mais ils vont nous fournir des contenus, des textes, toutes sortes de choses, mais ça ne veut pas dire que ce qui va se retrouver en ligne va être intégral. Donc, il y a une notion de… il y a une différence à faire entre spécialistes de contenu et le contenu qui est effectivement publié sur les plateformes. Donc, on entre dans la force du mandat dont on parlait tantôt, puis l'aspect instance qui est lié. Merci, Martin. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Joé. Oui. Bonjour, Joé. Ah, tu es de Québec numérique, tu n'as pas le droit qu'on s'est ici. Je suis aussi président de la multinationale des Béros. Parce qu'en 2016, on faisait des refontes du site Internet. On avait participé à la refonte du site Internet de la SAC. Puis j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui, en 2020, est-ce que vous parlez dans votre nouvelle stratégie, est-ce qu'on parle d'un seul site unifié pour tout le gouvernement du Québec? On parle encore tout le temps de notre décide. On se rappelait qu'en 2015-2016, le gouvernement avait mis une pause sur les refontes du site Internet. Je voudrais savoir ce que vous demandez aujourd'hui en 2020. On faisait une question de 2016. Oui. 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 En fonction des transactions que le citoyen a à faire avec le gouvernement. C'est plus facile, souvent, pour le citoyen de se retrouver à transiger avec un ministère précis. Mais c'est sous un PIV, une identification visuelle qui est quand même harmonisé. Merci, Martin. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on a quand même des registres. Il y a plein de registres au gouvernement du Québec qu'on est capable d'exposer. Ça aussi, on les expose par registre et non pas sous nécessairement une belle grosse façade. Et ça, c'est… Donc, il y a une petite… Ce n'est pas unifié, mais ce n'est pas non plus complètement décentralisé et décentralisé. Et voilà. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Tu es d'accord. On vient de me dire que les Nordiques viennent de gagner. Moi, je pense que le gouvernement va avoir un seul site où il a décidé d'avoir un seul espace Web cohérent qui a deux composantes majeures. C'est une dimension informationnelle, les contenus, les textes, puis une dimension transactionnelle qui est complètement transparente pour l'utilisateur. Donc, je pense que je crois à l'avenue du gouvernement avec un seul espace. Effectivement. C'est… La réalité, c'est que les clients du gouvernement, généralement les citoyens, ne devraient pas avoir à apprendre la structure organisationnelle du gouvernement pour pouvoir obtenir des services et des renseignements auprès du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi il faut qu'on choisisse. Parce qu'en 2020, on a plusieurs outils qui peuvent accommoder plusieurs approches. Alors, moi, je ne vois pas un portail unifié sur mon mobile. Ce n'est pas vivable. Mais peut-être sur le site Web. Alors, je ne vois pas pourquoi on a à choisir une approche ou une autre. Et je pense qu'il faut qu'on adapte en fonction de l'information recherchée, en fonction de ce que nos clients font où et en fonction des capacités de l'outil. C'est aussi de… Il n'y a pas que le Web. Donc, il peut y avoir un site Web unifié avec d'autres… d'autres services fournis, par exemple, sur des applications mobiles ou autres médias qui sont adaptés et ceux-là qui peuvent être plus restreints qu'une présence énorme monolithique sur un seul site. Mais de toute façon, et Nicole l'a bien dit, un outil comme Google, puisqu'on a mis un paquet de métadonnées dans nos pages Web, Google va nous pointer exactement sur la bonne page, sur l'information dont on a besoin. Donc, la question est-ce que c'est unifié ou c'est décentralisé, c'est plus ou moins important. Dans la transaction, c'est peut-être un peu différent. Mais pour ce qui est de l'informationnel, je n'ai même pas besoin d'accéder à une page du gouvernement du Québec pour avoir cette information-là. Google me le présente déjà et c'est seulement si je veux aller plus loin que je vais cliquer, finalement, pour accéder à la page. Merci. Alors, je vais mettre fin maintenant avant que tout le monde ait le goût d'aller prendre un cocktail pendant qu'on est ici. J'aimerais, en terminant, remercier d'abord tous les panélistes qui étaient ici aujourd'hui. Martin, Thomas, Nicole, Éric et Guillaume, merci d'avoir fait le voyage avec nous. Merci également au public d'avoir voyagé dans le temps jusqu'en 2020. J'avais peur que la salle soit vide parce qu'elle est grande, mais il y a quand même pas mal de personnes. Il peut y avoir un plan de caméra là-dessus. Aussi, j'aimerais faire un merci spécial, vu que c'est moi la dernière présentation qui avait quatre présentations du gouvernement du Québec aujourd'hui. J'aimerais remercier Jérôme Thibodeau, qui est l'instigateur dans notre équipe au secrétariat de communication gouvernementale, qui a parlé avec les gens du WAC il y a quelques mois déjà pour avoir une piste gouvernementale et avoir une présence des gens du gouvernement, des spécialistes du numérique au WAC. Donc, merci beaucoup à Jérôme. Merci également à Julien Gourmont qui s'est occupé de la logistique, également collègues à Jérôme et moi. Et aussi, bien sûr, merci pour la dixième ou sixième édition du WAC d'avoir fait ce prix pour qu'on puisse le remporter. Donc, je vous souhaite un bon retour en 2016, tout le monde. Oui, il y avait une dernière question. Oui, Martin Boucher, Thomas Gohar, Nicole Grusseline, on a Éric Chartret et Guillaume Ducharme. Donc, bien, bon retour. Puis, comme on disait tantôt, bien, faites attention à les voyages dans le temps. Il ne faut pas abuser parce qu'on peut perdre ses cheveux. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501